Est-ce qu'on m'entend bien tout d'abord ? Oui, je t'entends Jean-Philippe. Super, merci. Donc bonjour et bienvenue à ce nouveau webinar qui sera dédié à la suite Power Platform de Microsoft disponible dans votre avonnement Microsoft 365 et à l'unité pour ainsi dire, pour les options plus avancées dédiées aux directeurs des métiers et aux développeurs des DSI de vos entreprises. La présentation sera à charge de l'ARISA. Nous avons d'ores et déjà fait deux présentations plutôt orientées démo pour ceux qui étaient présents. Cette fois-ci, cette présentation est vraiment une présentation pour ainsi dire, sans démo, mais vraiment pour donner une image un peu plus claire vis-à-vis de nos clients de ce que vous apportent les bénéfices de cet outil de Microsoft 365. mais elle sera à charge de l'ARISA, comme d'habitude j'ai envie de dire, pour ceux encore une fois qui ont assisté au précédent webinar sur la suite Power. Nous allons donc commencer. Je vais donner la parole à l'ARISA et encore une fois, je vous remercie de votre fidélité et d'assister à ce webinar. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat pendant la présentation de l'ARISA. D'autres techniciens de ST Digital seront à même de vous répondre. Et comme à l'habitude, une session de questions réponses sera faite à micro ouvert en fin de webinar. Également, si vous avez besoin de plus de temps pour vous exprimer, j'ai envie de dire que sur le chat. Voilà, sans plus attendre, l'ARISA, tu peux commencer. C'est bon pour toi. OK, merci Jean-Philippe. Bonjour. Bonjour à tous. Moi, c'est l'ARISA, que je suis consultante à ST Digital en charge de la Power Platform, c'est-à-dire tout ce qui concerne les produits de la Power Platform. Aujourd'hui, comme Jean-Philippe l'a très bien produit, nous allons vous présenter la Power Platform, comment améliorer les processus de la Power Platform. Donc, sans plus tarder, je vais partager la présentation. Bon, je crois que le partage est OK pour tout le monde. Jean-Philippe, le partage est bon ? Oui, c'est bon. OK. Bon, je suppose que c'est également bon pour tout le monde. Bon, là, c'est bon pour tout le monde. Oui, vas-y l'ARISA, c'est une question de quelques instants, de toute façon. OK, ça marche. Bon, là, nous voyons comment la Power Platform améliore les processus métiers. Donc, pour aujourd'hui, nous allons d'abord vous présenter l'intégration de la Power Platform, et ensuite présenter les chiffres en Power Platform dans ce que représente la Power Platform en termes de chiffres. Et nous allons également vous parler des différents niveaux pour les besoins en termes de Power Platform. Vous présentez la Power Platform en détail et, enfin, vous faites un résumé de ce qu'est la Power Platform. Et il y aura, bien sûr, une séance de questions-réponses après tout ceci. Donc, avant, pour commencer, je dirais que la Power Platform, c'est une plateforme de Microsoft qui est constituée de quatre principaux produits, comme vous pouvez le constater là. Nous avons d'abord la Power BI qui permet d'analyser les données et de prendre des décisions. Nous avons le Power Apps qui permet de créer des applications métiers. Nous avons Power Automate qui permet d'automatiser les processus métiers. Et nous avons eu récemment, en 2020, un nouveau produit qui s'est ajouté à cette plateforme qui est appelé Power Virtual Agents. Bon, en plus de ces quatre principaux produits de la Power Platform, nous avons également des connecteurs. Le connecteur, ici, représente un pont entre la Power Platform et nos sources de données. Les sources de données peuvent être en local, comme ça peut être sur le cloud. Donc là, comme source de données, je parle généralement des bases de données. On peut avoir les bases de données qui sont piquées directement sur Microsoft. Comme vous pouvez également avoir des bases de données qui viennent d'ailleurs. On peut avoir les bases de données Oracle, les bases de données SQL, les bases de données. Les bases de données, même qui viennent de Google et tout. Donc, on peut avoir les connecteurs Dropbox, comme le plus souvent on rencontre que ça, Google Drive et tout. Et comme complément à la Power Platform, nous avons ce qu'on appelle les AI Builder, qui est un constructeur d'intelligence artificielle. Et là, comme ce constructeur, nous pouvons prendre le cas de… On peut prendre un cas palpable. On décide de construire une application qui doit prendre une photo et détecter tous les tests et ressortir tous les tests qui figurent sur cette image. Donc, c'est un peu ça, en quelque sorte, ce qu'on peut faire AI Builder. Donc, je prends le cas du réceptionniste. La réceptionniste qui reçoit tellement de documents, on crée un workflow, on crée une application qui va dire que lorsqu'elle prend l'image d'une facture, ça détecte automatiquement les informations qui sont importantes sur cette facture et puis ça charge dans notre base de données. Et en plus de cela, nous avons Dataverse. Nous parlerons de manière plus approfondie du Dataverse, Dataverse un peu plus évent. Bon, là, nous avons l'intégration de la Power Platform. On constate là que la Power Platform est intégrée dans la suite Microsoft Office et la plateforme Azure. On voit que la Power Platform peut utiliser les services Azure comme la partie Data qui peut être SQL ou les Data Lake. Donc, tout ça, c'est en fonction de la taille de l'infrastructure. Et là, on a également une couche d'automatisation. C'est ici à ce niveau, une couche d'automatisation. Et là, on peut avoir des choses vraiment particulières si on veut faire des automatiser les processus métiers. Et on a également, et tout ceci est également piloté par Azure DevOps qui va nous permettre, qui va permettre d'être en disposition du code et de revoir le code qui a été fait. Donc là, voilà l'intégration de la Power Platform dont, en majeure partie, c'est intégré beaucoup plus avec Microsoft 365. Mais cela n'empêche que ça peut également utiliser d'autres, d'autres, d'autres applications dont on appelle, ce sont les connecteurs. Là, ça va se connecter à d'autres applications. Et à cet instant là, si la source de données peut se trouver en local, donc c'est la base de données en local. Là, on va parler de Passerelle et Gateway. On va utiliser Gateway pour connecter notre Power Platform avec cette base de données. Donc, ne dites pas que la base de données doit uniquement être sur le cloud, même en local. On peut travailler avec la Power Platform. Et là, vous ne verrez pas sur votre tenant Microsoft un module appelé Power Platform. Donc, comme vous le constatez, vous aurez module par module. Vous aurez d'abord l'application Power Apps, Power BI, Power Automate. Et c'est tout ça en fait qu'on va dire que ça fait partie de la communauté Power Platform de Microsoft. Bon, là, maintenant, en termes de chiffres pour ce qui concerne la Power Platform, la Power Platform a vraiment été dans la transition numérique. On constate là que la demande d'applications mobiles grandira au moins cinq fois plus vite que la capacité informatique à livrer. Parce qu'avec la Power Platform, on n'aura plus à gérer le responsif. Une fois développée l'application, elle est directement accessible sur tablette comme sur mobile. Et là, avec ce constat, on peut déduire que dans les cinq prochaines années, plus de 500 millions de nouvelles applications logiques seront créées. Cela équivaut au total, c'est équivaut aux 500 millions d'applications qui ont été créées ces dernières années. Donc, maintenant, si on va plutôt le faire en cinq ans, nous verrons qu'avec la Power Platform, on a un peu une avance sur la technologie et sur la transformation numérique. Et là, on peut également dire que d'ici 2024, l'application local, l'application qui est faite avec Power Apps, sera responsable de plus de 65 % de l'activité de développement d'applications. Bon, là, nous avons les différents niveaux de besoin de Microsoft Power Platform. Bon, d'abord, pour faire une application Power Platform, on définit d'abord le besoin. C'est en fonction du besoin qu'on peut savoir ou classifier le développement. Là, par exemple, on voit, on a échelon, pas échelon. On a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et là, niveau 1, c'est un processus automatisé. Niveau 2, c'est des applications simples. Niveau 3, c'est des applications complexes. Donc là, par exemple, je parle, maintenant, je vais essayer d'expliquer chaque niveau. Lorsque je dis que ça, c'est le niveau des processus automatisés, je prends le cas, je prends le cas d'un commercial qui reçoit généralement les dévis et que toutes les pièces jointes, et ce commercial aimerait que tous les dévis qui arrivent chez lui puissent directement se sauvegarder sur OneDrive et qu'il sera directement notifié sur un canal Teams ou bien sur sa boîte Teams sessionnelle. Là, on peut faire un processus automatisé. Là, on voit qu'on n'a pas besoin de construire une application. On prend juste Power Automate et puis on lise ça avec Teams. Donc moi, le commercial, tous les dévis qui vont arriver, pas directement se loger dans OneDrive ou alors se loger directement dans un canal Teams que j'ai prévu pour ça. Et maintenant, nous avons les applications simples. Les applications simples sont ces applications-là qui se font avec des sources de données très courantes comme SharePoint dans les sources de données qui sont faciles à manipuler. Je dis facile parce que SharePoint, lorsqu'on crée une liste dans SharePoint, on peut déjà la considérer comme d'autres bases de données. Donc du coup, j'appelle ça des applications faciles. Donc là, je prends le cas d'une application qu'on doit créer et que la source de données serait SharePoint. Je vais prendre le cas d'un RH. Lui, par exemple, en fond d'année, il a besoin d'évaluer les performances de son personnel en fin de savoir si le personnel sera promu ou s'il doit envisager le cas de départ de ce personnel ou s'il doit faire une prime à ce personnel. Dans le DRH, qu'est-ce qu'on propose au DRH? On propose au DRH qu'on vous fait une application d'évaluation du personnel. Donc là, on développera l'application dans Power Apps et on va automatiser le flux avec Parautomètre. Parautomètre peut se charger. Avec Parautomètre, on va dire que chaque fois qu'un nouveau employé a évalué son collaborateur, le DRH est notifié directement dans un canal Teams et automatiquement les données sont également chargées dans la liste SharePoint. Et au même instant, il peut avoir la visualisation des données, il peut avoir le résultat des évaluations de tout un chacun. C'est vrai que ça pourrait être anonyme. Donc là, il pourra détecter qui est qui travaille le plus en tel département, qui est le meilleur employé. Donc tout ça, c'est avec Power BI, il analyse ses données pour pouvoir prendre des décisions en fin de compte. Parce que là, c'est vraiment important de savoir le niveau d'avancement de ses personnels. Bon, maintenant là, nous avons les applications qui sont complexes. Lorsque j'ai dit complexe, c'est parce que là, on utilise une autre source de données que là, on appelle Dataverse, Microsoft Dataverse. Le nom a changé depuis janvier passé parce qu'avant, on appelait ça Microsoft Command Data Service. Donc, si vous connaissez Microsoft Command Data Service, c'est ça ici, c'est Dataverse. C'est la nouvelle appellation que Microsoft a donnée, Microsoft Dataverse. Donc là, c'est pour concevoir des applications complexes. Donc là, on a une base de données relationnelle qui est sur le cloud. Donc là, on gère uniquement les applications qui sont complexes. Là, par exemple, je pourrais prendre une application qui va gérer plusieurs documents et une application qui va gérer des approbations. Je pourrais décider de ne pas gérer des approbations directement avec l'automatisation dans Power Automate, mais je vais juste le gérer dans l'application Power Apps et ma source de données principales sera comme mon Dataverse. Et je charge les documents que je reçois dans une bibliothèque de documents SharePoint. Maintenant, nous voyons qu'on a plus de connecteurs. Donc, plus le besoin s'accroît, plus on a besoin d'autres connecteurs, d'autres sources de données. On ne va pas juste rester là. Et maintenant, je vais vous présenter la Power Platform de façon plus détaillée. Donc là, je vais commencer par Power Apps. Power Apps, c'est la plateforme de la Power Platform. Excusez-moi pour la répétition, c'est la plateforme de la Power Platform qui va permettre de développer les applications grâce au studio de Power Apps. Les applications sont des applications propres au métier, c'est-à-dire que c'est accessible uniquement pour notre organisation. Et là, avec la Power Apps, on peut avoir trois types d'applications. On peut avoir des applications qui sont Canvas, ce qu'on pourrait développer de A à Z. Donc, on a un tableau blanc, on fait du low code là-dessus. Et puis, on a des applications Model Driven qui sont pilotées par modèle. Avec ce type d'application, c'est déjà conçu pour nous. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est de customiser à notre guise et de le connecter à la source de données. Et en fond de compte, on a l'application Portal de Power Apps. Cette application-là peut nous permettre de construire des sites qui seront accessibles même par des personnes externes. C'est-à-dire, on crée des comptes externes dans l'application et ces personnes-là pourront se connecter. avec des comptes Gmail et autres. Donc, c'est ça pour le Portal Power Apps. Et également, avec Power Apps, on connecte les données d'entreprise à l'aide des connecteurs. Les connecteurs, comme je le disais tantôt, ça représente un pont entre notre application et notre source de données. Allô? Non, un micro ouvert là-dessus. Je vais prendre en main. Ok, d'accord, merci. Donc là, comme je le disais tantôt, les connecteurs représentent... C'est un peu comme un pont entre notre application qu'on a conçue dans Power Apps et notre source de données. Les sources de données, elles peuvent être en ligne comme ça, peut être en local. Quand c'est en local, on utilise généralement les passerelles, les passerelles de données. Et Microsoft appelle ça les gateways. Donc, ça nous permet de connecter directement avec notre source de données en local. Donc, on n'a plus besoin de se soucier en disant qu'il faudrait automatiquement que la source de données soit en ligne. Et là, également, le connecteur ne peut pas toujours être Microsoft. Ça peut être un tout autre connecteur. On a tout un tas de connecteurs. L'avantage qu'on a présentement, c'est qu'on dispose de plus de 250 connecteurs disponibles pour le moment. Donc, on n'a pas assez de souci pour les applications qui sont... Pour la plupart des applications, on n'a pas besoin de se soucier sur les connecteurs. Donc, on a déjà pas mal de connecteurs. Et après la Power Apps, après avoir connecté les données, on peut également partager l'application instantanément pour donner accès aux utilisateurs sur différents périphériques. Donc, avec Power Apps, lorsqu'on développe l'application, on n'a pas besoin de dire qu'on n'est pas en production. Donc, on publie la dernière version de l'application et tous ceux avec qui l'application est partagée verront la dernière version, la mise à jour de l'application. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est disponible sur différents périphériques. Donc, que ça soit mobile, tablette ou ordinateur. Donc là, présentement, un agent du terrain n'a plus besoin de marcher avec son laptop ou bien son PC. Il suffit juste d'avoir son mobile et puis il se connecte, il télécharge Power Apps et puis il se connecte à l'application. Et puis, il fait son rapport journalier, il filme, il envoie des images qu'il faut envoyer et tout. Donc, ici, un agent du terrain n'a plus besoin de marcher avec le laptop. Donc, c'est vraiment un outil, une plateforme très flexible. Donc là, maintenant, nous avons Power Automate. Power Automate, comme son nom le dit, ça permet de créer les workflows automatisés à l'aide des connecteurs. Donc là, on parle toujours des connecteurs. On parle toujours des connecteurs parce que la plateforme en elle-même a besoin des autres composants pour mieux fonctionner, pour avoir un rendu spécial et exceptionnel. On a besoin des connecteurs. Et là, maintenant, on a la création des workflows d'approbation. Ici, le workflow d'approbation, ça va beaucoup être utile pour ceux-là qui, pour ces personnes-là qui approuvent des documents chaque jour. Et c'est également utile pour la personne qui, je prends le cas d'un secrétaire qui, chaque fois, va soumettre les documents pour approbation à son supérieur. Là, elle n'a plus besoin de se déplacer pour soumettre le document. Directement sur la plateforme, lorsqu'elle charge le document, automatiquement, le directeur est notifié par un mail qu'il faut qu'il approuve. Donc, le mail sera approuvé ou rejeté. Lorsqu'il approuve, il reçoit le mail avec la pièce jointe à vos documents qui y va avec ça. Lui, l'apprécie de consulter le document. Il approuve. Il peut rejeter. Bon. Et puis là, nous avons la création des workflows de type RPA. Là, ce sont des workflows un peu, ce sont des workflows spéciaux. Donc là, ce sont des workflows qui agissent de façon intelligente. On peut toujours faire de l'intelligence artificielle avec nos workflows, comme j'ai parlé depuis le départ. Et ensuite, et enfin, nous avons la création des processus métiers pour les applications modèles. Donc, comme Power Platform a aussi un type de modèle driven, Power Automate également a des workflows qui sont déjà conçus. Les modèles de workflow qui sont prêts à l'emploi. Donc, lorsqu'on prend ces modèles de workflow, on essaie juste de customiser. On change nos sources de données. On change les paramètres. On change les destinataires des emails. On change le type de notification. Donc, c'est en quelque sorte ce processus métier pour les applications modèles driven. Et là, nous avons la Power BI. Avec la Power BI, on écrit l'histoire avec les données. Donc, c'est en quelque sorte, dont la Power BI, en quelques mots, c'est écrit l'histoire avec les données. Et avec ça, on analyse les données professionnelles à l'aide des connecteurs. Vous voyez, le mot connecteur est toujours redondant en quelque sorte. Donc, on travaille avec des connecteurs. On va se connecter à d'autres applications, à d'autres sources de données pour avoir un résultat très visible et très intéressant. Et Power BI, toujours, on crée les rapports d'analyse de façon très, 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 très dynamique. On crée les rapports d'analyse. Et là, maintenant, on peut visualiser les données en temps réel ou avec un système de synchronisation. Lorsque je dis visualiser en temps réel, ça peut être, là, je vais cliquer sur actualiser pour que ça puisse s'actualiser. Maintenant, je peux également programmer la synchronisation des données de la visualisation. Donc là, à ce niveau, je programme, par exemple, que tous les jours à minuit, tu me fais une mise à jour. Tu me fais une mise à jour des données qui sont là. Donc là, on a vraiment les données en temps réel. Donc, en tant qu'un chef, en tant qu'un employé, on n'a plus besoin d'être sur place. On n'a plus besoin d'être sur les lieux. On n'a plus besoin d'être présent pour avoir les résultats de nos données. Donc, peu importe où on se trouve, même à 23 ans, on peut décider de consulter les dernières mises à jour, les dernières données qui sont là dans le système. Bon, là, également, c'est aussi, on peut aussi accéder à ces rapports depuis un téléphone, un Teams, un chef online. Tout ça dépend de comment on intègre cette visualisation-là. Bon, après, nous avons là la Power Virtual Edition de la plateforme Power. Comme je l'ai tantôt dit, c'est un outil qui est arrivé récemment en 2020. Donc, la plupart d'entre vous ne seront vraiment pas ce qu'est Power Virtual Edition. Donc, voici l'occasion pour vous de découvrir ce qu'est Power Virtual Edition. Donc, avant qu'on soit des robots conversationnels plus facilement, on n'a plus besoin d'un agent sur le terrain. On n'a plus besoin d'un agent qui soit en présence physique au bureau pour répondre aux besoins du client. Donc, on programme ce chatbot pour dire que lorsque le client dit que j'ai besoin d'un support, le chatbot répond automatiquement. Si le client donne encore notre réponse, le chatbot continue toujours à collaborer avec le client. Et si possible, si le besoin n'est pas au niveau d'incident très bas, on notifie directement un technicien qui doit prendre la main sur ce dossier. Et ensuite, avec ce chatbot, on exécute des actions. On vérifie également les performances avec ce chatbot. Donc, on peut vérifier les performances. On a eu combien de demandes en ce jour. On a eu combien de demandes en cette période de données et etc. Bon, là maintenant, Microsoft Dataverse qui est là comme base de données relationnelles de la Power Platform. Elle nous permet premièrement d'appuyer une administration très simple de nos données. Le cas est très simple, c'est vraiment très simple. Parce qu'étant là à l'intérieur, on n'a pas besoin d'une orientation quelconque pour créer nos tables ou bien pour créer nos colonnes ou encore comme ils appellent les entités. On a également une gestion fine de la sécurité des données. Là, je tiens vraiment à assister là-dessus. La sécurité avec nos données est crée et assurée à ce niveau. On n'a pas besoin de ce souci. Est-ce que nos données sont en sécurité ou pas? Donc là, étant sur le cloud, c'est en sécurité. On a également l'accès aux données des Dynamics 365. Donc, tous ceux qui utilisent par exemple les CRM Dynamics ou bien utilisent le Dynamics pour faire autre chose, on peut également l'associer avec le Dataverse. On fait également la gestion des données sur les données. Donc, les données qui sont les métadonnées en geste avec le Dataverse. C'est la raison pour laquelle précédemment, je disais qu'on peut faire des applications complexes en utilisant le Dataverse. Parce que là, ça reçoit autant de données que possible. Ce que SharePoint ne peut pas faire Dataverse va plus loin que ça. Également, la validation et la logique métier. Donc là, ici, avec le Dataverse, on peut gérer les règles du métier. C'est-à-dire, si on entre le numéro d'un téléphone qui est négatif, tu ne reçois pas ça. Donc, à ce niveau qu'on dit, on parle de règles du métier. On a également les outils de productivité. Avec le Dataverse, on peut avoir une visualisation du tableau de bord. Donc, on est les statistiques de toutes nos données qui sont contenues dans la base de données. Et là, je dirais qu'avec la Power Platform, on travaille moins tout en faisant plus. Parce que là, on gagne efficacité. On améliore la productivité opérationnelle. On gère également la collaboration et ça renforce les échanges entre services. Il y a également la mobilité. On répond à la demande des business apps sans toutefois se gêner, sans toutefois faire les allers-retours dans les couloirs. Etant devant mon poste, je gère pas mal de dossiers. Et je dirais également que l'automatisation des processus, c'est un excellent moyen de rester en face avec la technologie et son époque. Parce qu'à l'heure actuelle, à l'heure du numérique, si le numérique court très, très, très vite, on n'a pas besoin de rester, on ne doit pas rester en arrière pour observer les autres évoluer. Donc, il est temps de prendre la décision pour automatiser ces processus métiers. Et le logiciel d'automatisation des processus permet à l'entreprise d'automatiser les tâches en optimisant ainsi les opérations et en renforçant l'efficacité de l'entreprise. Et là, grâce à l'automatisation des processus, les employés peuvent mettre leurs compétences au service des tâches pour lesquelles ils ont été recrutés plutôt qu'aux tâches de routine qui les privent d'un temps précieux. Là, c'est très vrai. Bon, là, maintenant, nous pouvons voir les divers processus qu'on peut rationaliser avec la Power Platform. Je vais prendre le cas par cas et essayer de vous expliquer ça. Là, nous avons la gestion des documents. Là, on gère le document. Comment on peut gérer? On peut faire une geste. Dans les documents, on gère toutes les entrées des documents et toutes les sorties des documents. Donc, en quelque sorte, on peut dire la gestion des courriers entrant et sortant également en interne. Également, on automatise les flux de travail. On a également les alertes des tâches par e-mail. Donc là, je peux faire un workflow qui me rappelle, par exemple, tous les 8 heures ou bien tous les 17 heures que je dois faire un rapport journalier à mon N plus 1 et tout. Donc là, on peut faire un workflow qui va nous aléter par e-mail. Également, pour le côté, pour les commerciaux, on peut faire une campagne de marketing par e-mail. Parce que là, je tiens à rappeler que comme connecteur qu'on a de la Power Platform, on a LinkedIn, on a Twitter, on a Facebook, qui sont des très meilleurs réseaux sociaux dans le monde professionnel à l'heure actuelle. Également, on peut également avoir des lettres de remerciement. Ces lettres de remerciement peuvent s'automatiser comment? On peut créer un formulaire, on remplit les champs de ce formulaire et automatiquement, ça génère une lettre de remerciement qu'on pourra juste imprimer pour faire suivre le circuit de validation. Et là, on a le rappel de paiement. Donc, on pourra faire un workflow qui va rappeler au DRH à quelle période il pourra payer les employés. Là, il n'aura plus à se soucier de quoi que ce soit. Donc, on peut vraiment tout automatiser, toutes nos tâches de routine, on les automatise. On a également la révision et l'approbation des documents. On a beaucoup de soucis dans les bureaux, les secrétaires qui montent, qui descendent pour faire signer les documents, pour faire approuver les documents. On peut le faire avec le workflow. Même la signature électronique, ça se fait également avec un workflow. Donc, l'autre chef n'a plus besoin d'être sur le bureau pour signer un document qui est urgent. Donc, même étant en déplacement, il le signe sur sa tablette. Et puis, on passe au dossier suivant. On peut également gérer les requêtes des employés et tout ça de façon anonyme. Pour gérer les requêtes des employés, on le gère de façon anonyme. Donc, créer une application, tout le monde viendra donner sa part d'idée, soumettre sa part de requête. Et là, on automatise que la demande soit vraiment anonyme. Donc, lorsque la personne qui est chargée de gérer les requêtes reçoit, la personne ne connaît pas qui a fait cette requête et essaie de résoudre ses requêtes. Donc, tout dépend du besoin de tout un chacun. Vous pouvez décider que ça soit anonyme comme ça soit visible par tout le monde. Et comme avantage d'utiliser la Power Platform, on a vraiment une réduction en termes de coûts. On a une utilisation plus efficace des effectifs en entreprise. On a également une collaboration très améliorée. On a une assistance clientèle améliorée, là, avec Power Virtual Engine. Et les employés sont très satisfaits parce qu'ils ne se passent plus le temps à faire des tâches de routine. On a également les meilleures performances globales du travail. Bon, là, nous avons essayé de classer les services d'efficacité opérationnelle avec la Power Platform. Dans le domaine du commerce, on peut automatiser la tâche qui fait qu'on doit être informé des nouveaux prospects, de nouveaux contrats signés. Là, c'est pour le commerce. Et au niveau de la paie, on peut accélérer la gestion des dépenses. Là, par exemple, on peut faire la note de frais. On peut faire la demande de note de frais, la demande de congé, la demande d'absence. Donc, on gère un peu toutes ces parties-là. Et là, on peut, au niveau du domaine de comptabilité et gestion, on intègre les nouveaux fournisseurs. Et en communication, on suivait la réputation de la marque. On peut le faire, ce tweet, pour dire que lorsqu'il y a un nouveau tweet, on est notifié. Ou bien, on répond à tel tweet. On répond ceci lorsqu'on a fait tel tweet. Maintenant, entre les collaborateurs, ça facile vraiment le traitement des emails, parce que tout se fait à l'heure actuelle s'il n'y a pas des emails et pas des notifications. Bon, là, je dirais en résumé qu'avec Power Apps, on étend la capacité de Microsoft 365 pour les processus métiers. Avec Power Automate, on automatise les processus métiers pour gagner du temps sur les tâches répétitives. Avec Power BI, on analyse les données pour prendre de très bonnes décisions. Et on écrit également les histoires avec des données. On raconte une histoire avec les données. Et enfin, avec Power BI, on aide les collaborateurs en répondant à leurs questions via le charbot. Et c'est un service qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On n'a plus besoin d'avoir des agents qui sont à la veille et tout et tout. Là, ça permet également à l'agent d'être plus productif sur un autre côté, sur un autre projet. Bon, là, nous sommes arrivés au thème de cette présentation. On vous a présenté comment on devait améliorer les processus métiers avec Power Platform. Donc, présentement, je suis disposé pour toutes éventuelles questions à votre égard. Si vous n'avez pas eu à comprendre un point, rien est de me faire revenir en arrière. Et merci pour les questions, je suis disponible. Donc là, vous pouvez ouvrir le micro pour poser toutes vos questions. Si de plus, vous avez eu des blocus, vous avez eu des incompréhensions. Bon, je suis là. Merci. Merci bien, Larissa, pour cette présentation très complète. Effectivement, j'espère que, comme moi, ce sentiment d'être plus à l'aise, de mieux comprendre, de mieux apprendre la solution, la Power Platform, a bien été transmis lors de cette présentation. Je vous ai disposé le questionnaire de satisfaction également. Encore une fois, merci de prendre quelques instants pour répondre à notre petite enquête de satisfaction qui est vraiment très rapide, je vous rassure, mais qui nous fait très plaisir et qui nous est bien utile, bien évidemment, après coup, après ces webinars. Donc, comme l'a très bien dit Larissa, voilà, si vous avez des questions, nous vous invitons à lever la vin ou à ouvrir votre micro pour poser votre question. Ah, bon, mais je pense qu'on n'a pas de questions. C'est complet. Je vérifie le chat. Allo, ça veut dire que tout est clair en ce qui concerne la Power Platform pour tout un chacun. Jean-Philippe, est-ce que l'on pourrait illustrer un peu la théorie avec quelques exemples pratiques ou présenter une ou deux réalisations qui ont été faites pour mieux illustrer un peu la présentation ? On pourrait. Les exemples pratiques plutôt en interne, donc, parce que ceux de nos clients sont un peu assujettis à des droits sur la communication interne. OK, l'environnement n'est même pas d'abord prêt, Jean-Philippe, donc pour aujourd'hui, on ne peut pas faire cette présentation. On avait un environnement, justement, STDigital en préparation pour pouvoir vous faire une démonstration. On a une question de monsieur Yves A sur le chat également. La Power Platform fait partie intégrante de Microsoft Office ? C'est oui et non, parce que là, avec la Power Platform, on a trois produits qui font partie de Microsoft Office et l'autre qui ne fait pas partie de Microsoft Office. Donc, les trois produits qui font partie de Microsoft Office, c'est Power BI, Power Automate et Power BI. Mais en ce qui concerne Power Virtual Gen, pour le moment, ce n'est pas encore intégré dans Microsoft 365, s'il faut le dire comme ça. On peut même être un peu plus précis et dire que les lignes Microsoft 365 Business, Microsoft 365 Standard, M365 E1 et M365 E3, qui sont en général les quatre références Office 365, intègrent les fonctionnalités Power Automate et, dans une certaine mesure, Power Apps. Les produits Power BI, il y a une version qui est intégrée, qui est gratuite ou intégrée. Mais si on veut avoir la version complète avec desktop, il faut l'acheter. Et enfin, il y a la précision de Larissa sur le tout nouveau produit qui lui aussi est vendu encore à part. Vous aurez aussi une petite citation selon les connecteurs qui ont été évoqués avant, effectivement. Ou selon vos besoins, effectivement, vous n'aurez pas besoin de payer des connecteurs parce que vous restez à peu près dans un environnement Microsoft, donc ils sont inclus, notamment un environnement Microsoft 365. Par contre, dès que vous voudrez partir sur des connecteurs et donc récupérer de l'information ou réaliser un process avec Adobe, des choses qui ne sont pas Microsoft, effectivement, il vous sera demandé de payer. Je vois que M. Rodrigue Atteli a levé la main sur le chat. M. Atteli, je vous invite à ouvrir votre micro et à prendre la parole. M. Rodrigue, en série conseil des formations, oui, on a des formations et des cours. Déjà, Jean-Philippe, s'il te plaît, tu peux leur parler de la plaquette de formation que tu as élaborée là pour M. Rodrigue ? Ah oui, on a une plaquette de formation, c'est une plaquette de produit, on va dire. À STDigital, on a bien évidemment, en tant que partenaire Microsoft, nous avons les formations de Microsoft officielle et certifiante, j'ai envie de dire, de disponibles. L'APL 200, fondamentale, déjà, bien évidemment. L'APL 400, vous pouvez être fromé là-dessus à STDigital. Mais en complément, nous avons aussi développé des ateliers de deux jours, également sur les différentes applications, les différents composants de la PowerPoint, Power Platform, qui sont des ateliers un peu plus de mise au point, de vulgarisation et surtout d'information pour les métiers et de prise en main également, je vous rassure quoi, sur deux jours généralement. La Power Platform étant dédiée au Power User, j'ai envie de dire, si vous êtes des métiers, que vous êtes vraiment quelqu'un de très familiarisé avec l'informatique, que vous êtes par exemple très fort sur Excel, alors que toutes les fonctions Excel, vous les maîtrisez très bien, ce genre de choses. Une formation de deux jours sur la solution, si vous avez par exemple un besoin précis sur l'automisation, peut très bien le faire avec un peu d'auto-formation en complément et puis du test and fail bien évidemment. Et ensuite, les formations Microsoft sont très bien aussi pour la partie peut-être plus liée aux IT sur le développement pour la Power Apps et aussi pour vous faire certifier si vous voulez rajouter ça à votre CV bien évidemment. Voilà en termes d'offres de formation CHT Digital, donc une série d'ateliers propres et une série de formations ici du catalogue de formation de Microsoft 365. La plaquette n'est pas encore terminée sur l'offre de service de Power. Elle est vraiment en dernier traitement, mais un emailing sera fait le moment venu. On vous enverra la plaquette bien évidemment. Et puis, comme d'habitude sur le chat, de toute façon, je vais vous laisser l'email d'info pour tout besoin, complément d'information, d'offres de services pour de la formation ou autres, ou des présentations également par rapport à vos besoins, à vos problématiques. Nous sommes à votre disposition. Vous pouvez contacter, comme d'habitude, votre commercial habituel. Bien évidemment, vous vous référez à votre commercial CHT Digital ou nous envoyez un email à info.cctdigital. Vous l'avez sur le chat. Oui, en complément, Jean-Philippe, j'ai partagé les trois cursus que tu mentionnais sur le chat. Donc, vous avez les noms des trois formations officielles Microsoft Power que nous proposons à nos clients. Et pour les clients de la Côte d'Ivoire et même du Togo, si vous êtes prêts à voyager, il y a une session de formation Power inter-entreprise qui est au programme. Donc, en mars et en avril, il y aura une session à Bijan et une session à Douala sur Power, pour ceux que ça intéresse. Pour ceux qui souhaitent aussi approfondir le sujet, Power, en fait, c'est la plateforme dite low-code de Microsoft. C'est-à-dire une plateforme où on peut créer des applications ou automatiser des processus, digitaliser les procédures métiers sans avoir de compétences de code. Donc, c'est pour ça que c'est particulièrement intéressant. Mais ce n'est pas la seule qui est sur le marché. Il y a bien sûr des produits concurrents. L'intérêt principal pour vous, c'est parce que si vous avez déjà Microsoft 365, vous avez en un endroit la plateforme pour développer, mais aussi là où vous allez héberger et aussi la gestion des identités. Donc, ça permet vraiment d'être très, très agile et très, très... C'est pour ça que je voulais que l'équipe, tout à l'heure, vous présente quelques projets. Mais pour vous donner quelques illustrations, nous, on a développé pour quelques clients en deux, trois semaines des applications, des processus qui peuvent être de la gestion de stock, de l'automatisation de contrat. On a fait des choses plus complexes aussi, comme un portail fournisseur avec toute la gestion des fournisseurs, des appels d'offres, des bons de commandes intégrés à l'ERP avec Power Platform. Donc, véritablement, c'est un élément sur lequel nous, chez STDigital, on investit beaucoup parce qu'on croit beaucoup dans cette plateforme. Elle est très pratique et elle permet aussi de justifier les importants investissements pour ceux qui ont déjà Microsoft 365. Merci bien, Anthony, pour cet éclairage. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Voilà, effectivement, vous avez également l'enquête de satisfaction. Si vous voulez, on rentre plus en détail sur les projets qu'on a faits. Cela peut faire le sujet d'un autre webinar, bien évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, on a voulu bien rentrer en détail sur les bénéfices, à quoi ça sert, qui fait quoi, j'ai envie de dire, suite à deux démos sur des cas d'utilisation, des cas d'usage très concrets. Mais bien évidemment, on peut faire un tour peut-être un peu moins en détail en termes de démo et de comment ça marche, mais plutôt de ce que ça apporte sur différentes applications, de manière un peu plus en éventail, j'ai envie de dire, pour les achats, pour les ventes, parce qu'effectivement, des applications, des automatisations, des chatbots, c'est des choses différentes que vous pouvez faire, mais qui sont très orientées, comme vous avez pu le découvrir aujourd'hui, pour les métiers. Ok, petit dernier tour. Ok, je pense qu'on est bon. Nous vous remercions encore de votre fidélité lors de ces webinars. Nous vous invitons encore une fois à remplir votre enquête de satisfaction et nous vous donnerons rendez-vous dans deux semaines pour un prochain webinar avec, effectivement, je crois que je peux directement l'annoncer. On sera sur le mois d'avril et sur le mois de la sécurité, avec une série de quatre webinars où nous reviendrons également sur les failles de sécurité de Exchange. Nous espérons que vous avez tous reçu nos différentes informations concernant cette problématique vraiment du moment. Les équipes de STDigital sont à votre disposition pour vous assister pour la mise en place des patches. Nous offrons d'ailleurs un diagnostic gratuit et une offre déjà préparée pour vous aider sur ce problème qui fait, entre guillemets, n'ayons pas perdu le mot, des ravages en ce moment dans le monde des professionnels de l'IT. Encore une fois, merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines et je vous souhaite un excellent week-end. On est vendredi, évidemment. Et merci encore de votre fidélité. Au revoir. Merci Larissa également. Merci Larissa. Au revoir. Merci à tous. 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 Merci à tous.